Ok, on démarre ? Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Bon, mais pour faire une suite logique, on va commencer par le début et je vais simplement te demander de présenter les différents clubs par lesquels t'es passé, à quel âge t'as commencé le rugby, de manière synthétique. Ouais, ben moi, c'est Jules Soulerand, déjà. Voilà, j'ai 27 ans et je suis né en Goulême, où j'ai joué pendant 9 ans de mes 6 ans. J'ai commencé à 6 ans le rugby. Et à 14 ans, 15 ans, je suis parti au SUA où j'ai fait 8 saisons. Et à 23 ans, du coup, je n'ai pas été conservé dans l'Effectif Pro. Je suis parti à Dijon 2 saisons, en Fédéral 1. Et de Fédéral 1, j'ai pu rebondir jusqu'à Colomiers, où je joue depuis 2 saisons. Et là, du coup, après, comme on disait tout à l'heure, juste avant le début, tu viens de signer à Oyo Naxe, du coup ? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai signé pour les 3 prochaines saisons à Oyo, donc on déménage encore. Et puis, voilà, on part sur une nouvelle aventure qui commencera en juillet, je pense. Ouais. Et du coup, là-bas, tu vas retrouver une ancienne d'Agen aussi, finalement, qui vient de mon club, au départ. Ouais, pas mal. On vient du même club. Et tu vas retrouver Charlie Casson, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, Charlie, mais il y a aussi Lucas Milton, qui jouait à Agen, il y a Taylor Paris. Ouais. Il y a quelques mecs que j'ai déjà croisés, quoi. Mais c'est vrai que Charlie, ça fait plaisir de retrouver Charlie, quoi. Ouais. Et puis, j'ai vu récemment à Colombier, il y a Valentin qui descend du coup. Valentin sort. C'est ça. Ouais, ouais, que j'ai hébergé un peu en début, dès qu'il est arrivé, quoi, pour lui permettre d'être tranquille quand il est arrivé. Et il vient d'arriver il y a quoi ? Il y a un mois, peut-être ? Ouais. Du coup, voilà, que je vois régulièrement, puisque Valentin fait partie de mes amis, donc, voilà. Ouais, il y a une belle communauté d'Agenais un peu partout, du coup, dans le rugby pro. Ouais, mais sur toute notre génération, là, sur la génération 95, 94, il y a pas mal de pros, quoi. Que ce soit au stade toulousain, tu vois, avec Antoine, Michel et Pierre Fouissac, il y a Béthune au stade français, il y a Juju Herito, il y a Paul Abadie, tu vois, il y a pas mal de mecs. Et puis après, sur les 94, 95, en général, il y a beaucoup de pros. Parce que, tu vois, t'avais fait Segui en 10, t'avais fait Méré, 95 les deux. Tu vois, t'as Serein aussi qui joue, enfin, t'as plein de mecs, Ficou, Kamara. C'est vrai que 95, 94, il y en a pas mal en ce moment. C'est un peu, ben, tu vois, 27 ans, c'est un peu la fleur de l'âge, donc il y a beaucoup de mecs qu'on a croisés, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, t'as commencé assez tôt le rugby, mine de rien ? Ouais, ouais, ben, l'âge autorisé, parce que je pense qu'il y en a qui ont commencé un peu plus tôt. Je crois que moi, quand j'ai commencé, j'ai des potes qui avaient commencé presque, tu vois, comme Beyo, tu me parlais, Pierre Fourcane, je crois qu'il a commencé vers 4 ans et demi, un truc comme ça, tu vois. Alors, tout petit, tout petit, il faisait pas grand-chose. Mais c'est vrai que l'âge, à la base, c'était moins de 8 ans, donc tu pouvais commencer à partir de 6 ans, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quand même une interview centrée sur le jeu au pied et le statut du buteur. T'as commencé à toucher le ballon avec le pied à la même période, c'est quelque chose qui a toujours été présent, ou t'as commencé un peu ? Ouais, je pense, j'ai même commencé bien plus tôt. Parce que, si tu veux, mon père entraînait la première et avant, il entraînait les cadets et les minimes, si tu veux. Donc, du coup, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai commencé, je crois, donc en 2000, mais mon père entraînait la Fédéral 1. Donc, tu vois, tous les entraînements, moi, j'allais à tous les entraînements, je le suivais partout parce que ça faisait déjà 2-3 ans que je le suivais partout, quoi. Donc, j'avais eu mon ballon, tu vois, quand il entraînait les cadets, il m'avait offert le club, là, un maillot et un ballon puisque je les suivais partout. Et là, je commençais déjà à vouloir jouer, quoi, à vouloir taper dans le ballon et tout, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un ballon avec moi et j'ai toujours voulu jouer, que ce soit à la main ou au pied, quoi. Et puis, quand t'es petit, tu commences par le pied, quoi. C'est le plus simple. Tu sais, t'as le ballon qui traîne et puis tu tapes dedans, quoi. Et t'as fait d'autres sports à cause du rugby ? Non, non, parce qu'en fait, si tu veux, mon père voulait absolument qu'on fasse un sport de contact. Donc, mon frère avait commencé, tu vois, mon père avait fait du judo, mon frère avait fait de l'aïkido, là. Et lui, il a 4 ans de plus que moi. Donc, du coup, mon père ne voulait pas qu'il commence le rugby avant 10 ans. Et donc, quand il a eu 10 ans, moi, j'en avais 6 ans. Et donc, quand mon père lui a dit, on va te reprendre la licence, il lui a dit, non, non, moi, j'ai 10 ans, je peux faire du rugby maintenant. Donc, du coup, il est parti vers le rugby. Et moi, j'avais 6 ans, j'ai dit, je veux faire du rugby aussi, quoi. Donc, du coup, au final, j'ai suivi grâce à mon grand frère, en fait. Tu vois, grâce à mon grand frère, j'ai eu la possibilité, à 6 ans, de commencer le rugby, quoi. Mais donc, je n'ai jamais vraiment fait d'autres sports. Tu vois, je faisais du tennis, mais à partir du mois de juin, quoi. Quand la saison s'arrête, juin jusqu'à août, je faisais 2-3 trucs de tennis, je courais, j'envoyais la balle au mec, et puis voilà, quoi. D'accord. Sinon, que du rugby, ouais. Et du coup, tu parlais du coup d'une famille rugby. Est-ce qu'il y avait des buteurs dans ton entourage qui t'ont un peu... Non. Non, non. Pas du tout. Il n'y avait personne, personne, mais c'est mon père qui m'a incité à buter parce que lui avait joué, tu vois, en groupe A et groupe B. Et il me dit, un joueur à un niveau égal, ou même un peu moins fort, le buteur jouera toujours, quoi. Donc, il m'a dit, lui, il ne butait pas, tu vois, il jouait arrière-élié, il ne butait pas, et il m'a dit, plutôt vers ma fin de carrière, à un moment donné, il y a un mec qui a joué à l'arrière, il n'avait que la qualité de buteur, quoi. Par contre, il fallait un buteur dans l'équipe, donc c'était lui qui jouait, quoi. Donc, au final, c'est lui qui m'a incité à buter, depuis tout petit. Tu vois, son père lui avait dit aussi, parce que mon grand-père aussi entraînait, tu vois, toute ma famille est rugby, quoi, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Ma mère, elle, si elle avait pu plus jeune faire du rugby, elle aurait fait du rugby. Son père était dirigeant à R-sur-Adour, tu vois, ma grand-mère était trésorière, enfin, tout le monde était rugby. Et mon grand-père, du côté de mon père, a du coup, entraîné mon père. Donc, du coup, il avait dit but, but quand tu es plus jeune, mais bon, mon père avait fait un peu ce qu'il voulait. Et du coup, il n'avait pas buté. Et moi, quand il m'a dit but, écoute, c'est le truc que tu peux faire tout seul, en fait. Tout seul, dans ton jardin, tu peux buter, tu peux taper, tu peux, voilà. Tu vois, un troisième mine, c'est plus compliqué de plaquer, il ne va pas plaquer les arbres. Alors qu'avec un ballon et un pied, tu peux les élaguer, les arbres. Oui. Il y a peut-être certaines troisième mines qui sont entraînées contre les arbres, on ne sait pas. Oui, oui, c'est évident, peut-être. Mais c'est vrai que buter, c'est plus simple. Tout seul, avec plusieurs ballons, tu tapes et puis un avant. Du coup, vu que toi qui as été, entre guillemets, plutôt seul dans cette activité-là, est-ce que, quand tu étais petit, il y a des joueurs ou des idoles qui t'ont marqué ? Tu sais, qu'on commence, on veut souvent imiter à la télé ou pas forcément ? Oui, je ne sais pas. Moi, je regardais pas mal de vidéos, tu sais, mais pas mal avec des cassettes à l'époque. Et du coup, tu me prenais dans l'armoire, il se dérangeait dans mon armoire. Tu prenais dans l'armoire une cassette avec marqué, je fais une bêtise, mais castre d'axe et puis au final, tu te finis contre France-Afrique du Sud. Tu as oublié de remarquer le truc. Et dessus, souvent, à l'époque, tu avais Castagnel qui butait, tu sais, et il butait de loin et tout. Je pense que c'est le premier que j'ai vraiment, tu vois, le souvenir d'avoir regardé. Tu vois, c'était des matchs de 97, 99, des matchs enregistrés. Donc du coup, moi, j'ai regardé peut-être en 2000, 2004, tu vois, dans cette période-là. Donc je pense que c'est le premier qui m'a marqué. Après, il y avait Nick Jenkins aussi, c'est le buteur du Péde-Gal, là, ce rouquin, le bon vieux rouquin. Et après, bon, bien sûr, il y a Johnny Wilkinson qui a marqué, je pense, beaucoup de buteurs. Percy Montgomery aussi, qui était de très, très bons buteurs. Tu vois, Percy Montgomery qui était un excellent buteur aussi. Mais je pense que je... Ils m'ont... Je n'ai jamais vraiment eu d'idole. Tu vois, je n'ai pas essayé de reproduire ce qu'ils faisaient. D'accord. Parce que c'était... Parce que je pense que chacun a sa manière de buter. Donc je pense que ça ne sert à rien d'essayer de prendre vraiment. Tu vois, déjà, la plupart étaient gauchers. Tu vois, Wilkinson, Percy Montgomery. Moi, je suis le droitier, donc déjà, ça change. Et puis même Castagnède ni Jenkins, ils avaient leur manière de buter. Je n'ai pas essayé de vraiment leur ressembler, quoi. Simplement, essayer de buter et d'essayer de taper les deux pieds aussi. Ça, ça a été quelque chose que mon père m'a dit aussi rapidement d'essayer d'utiliser les deux pieds indéfinement pour pouvoir... Parce que déjà, c'était rare à l'époque. C'est vrai. Avant Johnny Wilkinson, il n'y a pas beaucoup de mecs qui tapaient des deux pieds, quoi. Zidane. Oui, mais Zidane, au foot. Mais c'est plus facile avec un ballon rond de taper avec les deux pieds. Mais c'est vrai que ces joueurs m'ont quand même marqué. C'était les buteurs de l'époque, quoi. Oui. Du coup, ça me permet de faire une transition parce que tu me dis que tu n'as pas forcément une idole ou deux modèles. Comme on disait, avant l'enregistrement qui démarre, on se prenait entre guillemets un petit peu, on a passé quelques années ensemble au rejeté. Et moi, je me souviens, à l'époque, que tu butais différemment d'aujourd'hui, que tu avais un petit peu plus haut. Je ne sais plus si c'est un plot ou un petit télescopique. On va passer du coup sur la partie matos. Qu'est-ce que tu as utilisé comme ci ? Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui ? Comment tu t'es formé ? Qu'est-ce que... Oui, oui, oui. Après, je pense, comme tout le monde, tu butes avec un plot. Tu vois, dans mon jardin, j'avais le plot de base, tu vois, de Fred Michalak. Parce que tu me dis, je n'ai pas d'idole. Oui, c'est sûr, pour le lutteur, pour le but, je n'avais jamais vraiment voulu prendre, tu vois, les mimiques d'un certain, parce que je pensais que c'était chacun sans son truc. Mais c'est vrai que le plus simple, quand tu allais à l'entraînement, si tu n'avais pas de titres, tu butais avec le plot basique. Oui. Tu vois ? Après, je me souviens aussi, quand j'ai commencé, il y avait Adé Caton, il faisait un titres, c'est tout rond. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce petit titres-là. C'était un titres qui était épais comme ça et il était rond, tu vois ? Je ne sais pas si... Attends, mais j'en ai... Je ne sais pas si tu vois bien, mais c'est vraiment le tout premier. Je vais te montrer là, tu vois, en gros, c'était un peu le scotch, tu vois ? Oui, j'en ai un. Un peu évasé. J'en ai un, comme ça. Et il était rouge, enfin, le mien était rouge, mais tu vois, c'était vraiment le tout premier où tu mettais ton ballon. C'est le premier avec lequel j'ai tapé. Ensuite, j'ai eu le plot parce que le plot, c'était plus commun et puis tout le monde butait avec ça. Et puis, j'ai commencé, tu vois, un peu autodidacte à taper dans mon jardin. Mais à Angoulême, il y avait, à l'époque, dans le temps, il y avait un très, très grand buteur qui s'appelait Palouette. C'était son surnom, il l'appelait Palouette. Et il jouait dans les années 80, tu vois, et lui, il était réputé pour être un excellent buteur. Et il s'occupait de l'atelier buteur. Tu vois, par exemple, moi, je ne me souviens plus, mais je pense à partir de 9 ans, tu vois, donc la deuxième année auquel j'ai joué au rugby. Enfin, non, pas la deuxième, trois ans après, mais il faisait un atelier buteur le mercredi. Tu vois, les mecs qui butaient un peu, qui avaient envie de buter, il les prenait au stade une demi-heure après l'entraînement et puis tout le monde tapait. Alors, lui, il transvasait un peu sa manière de taper, tu vois, parce que lui, il avait cette amplitude de jambes et c'est là où je me suis rendu compte aussi que c'était peut-être pas, tout le monde ne pouvait pas le faire. Tu vois, lui, il était capable d'utiliser son bassin, ses rétroversions du bassin pour pouvoir monter la jambe très haute. Il pouvait rester, lui, je ne sais pas, moi, je te dis une bêtise, mais 30 secondes, la jambe en l'air, quoi, tu vois, en extension complète, quoi. C'était des trucs, tu vois, c'était propre à lui, c'était propre à lui, quoi. Mais lui a influencé quand même pas mal mon but parce que c'était un super buteur et puis c'est lui aussi qui donnait quelques petits conseils, tu vois, le regard, les trucs que toi, quand tu ne connais pas, tu n'y penses pas, toi, ce que tu veux, c'est la frappe, c'est frapper, c'est avoir le rapport à ton ballon. Donc, au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure du fait que tu tapes et que tu apprends, eh bien, tu regardes un peu et puis tu apprends et puis tu te rends compte de ce que toi, tu aimes. Si ta frappe, elle est plutôt ras du sol, s'il est plutôt, tu vois, demi-volée avec un petit télescopique, tout ça, quoi. Donc, ensuite, après le plot, c'est là où tu commences à te perfectionner un peu. Moi, j'ai toujours buté, tu vois, énormément. Quand j'étais petit, je passais des heures et des heures à taper. Les vacances, je butais tout le temps. Donc, du coup, au fur et à mesure, tu regardes plusieurs styles de tis et puis tu changes un peu, tu regardes. Moi, j'ai plus une frappe de footballeur, tu sais, qui est proche du sol, une frappe en toucher, moins en force. Donc, du coup, j'ai buté, c'est vrai, avec ce plot. Quand je suis arrivé à Angéen, j'avais le plot, en cadet, j'avais encore le plot. Et ensuite, je suis passé sur les petits petits Gilberts. Je crois que c'était Romuald Segui qui avait fait avec ça, tu sais, entre le noir et le vert. Tu sais, tu as le noir qui est un peu plus haut, le vert avec les quatre piques. Moi, j'avais le vert qui était quand même assez proche du sol et au fur et à mesure de buter. Après, ils ont sorti le petit Gilberts, tu sais, le noir avec les tout petits piques au vert. C'est celui que j'ai alors. Celui-là, je l'ai changé, je pense, autour de mes 17-18 ans, tu vois, Krabos. Et depuis, je n'ai pas changé parce que c'est vraiment un petit qui me correspond. Mais c'est un petit aussi où tu as moins de force parce que le ballon est plus près du sol. Donc, depuis là, depuis un certain temps, je tape un peu aussi, tu sais, avec le petit un petit plus haut pour les longues distances. Tu vois, je m'y suis mis cette année à vraiment l'utiliser là. et surtout sur les derniers mois, François Fontaine, tu sais, il a acheté le petit de, je crois que c'est Carter qui l'est fait. C'est petit là. Et c'est le petit entre deux, c'est plus haut que celui de Carter, mais c'est moins haut que, tu sais, celui que tu vois là à la télé où ils sont vachement hauts, là, on dirait un code de signalisation. Ouais, ouais, je vois. Mais j'ai une petite collection et c'est dommage parce que tu m'as parlé du Tee Rouge un peu scotch mais il n'y a pas longtemps. Tu me fais une transition, tu n'étais pas au courant mais je l'ai racheté sur Vinted d'occasion parce que j'en cherchais un comme ça et j'en ai fait une vidéo pour dire voilà à quoi ça ressemblait à notre époque dans les années 2000, début des années 2000, c'était ça. Ouais, c'est clair. C'était ça, le premier Tee. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, ils ont fait le Tee de Johnny, tu sais, avec les quatre petits pics là mais c'est un peu un peu évasé comme ça. Mais ouais, c'est sûr. Mais après, le matos, il évolue et puis après, je pense que plus ce qui est important en plus que le matériel, c'est surtout connaître ta frappe en fait. Tu vas savoir si tu as une frappe au ras du sol, une frappe en demi volée, connaître aussi ce que ça va t'apporter, tu vois, si ça va t'apporter de la précision sur les distances, ce que tu vas voir. Moi, je sais qu'avec mon Tee, j'ai 50 mètres sans forcer, enfin en tapant normal quoi. Si jamais je veux aller à 60, 55, 60, il faut que je prenne un petit plus haut quoi. Tu vois, où je vais prendre en demi volée ou je vais prendre comme un dégagement quoi. Et c'est vrai, moi, j'ai regardé un petit peu tes frappes avec les images les plus récentes que j'avais de Colombier, t'as un petit assez bas et à chaque fois, t'avais une belle hauteur. Tu mets un effet, tu mets tout le temps un effet, c'est ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Une frappe enroulée, pardon ? J'essaie au maximum de ne pas enrouler en essayant de mettre mon ballon. Après, ça dépend du vent, ça dépend de tout ça. Sur les derniers matchs, il y avait pas mal de vent donc si tu regardes la trajectoire, elle enroule. Mais après, ça dépend. D'un côté, j'ai tendance à enrouler, tu vois, côté gauche, du côté où on va dire que j'ai le pied ouvert. Alors que du côté droit, j'ai tendance à rentrer plus sur mon ballon et donc du coup, avoir moins cette rotation de balle. Et donc, au niveau des tilles, est-ce que tu en as, alors ça, c'est une question un peu d'affichonado, est-ce que tu en as plusieurs dans ton sac ? Est-ce que, au cas où, tu en casses un, tu en oublies un, plusieurs du même modèle ? Oui, j'en ai en moyenne, j'en ai deux par saison mais tu vois, j'en ai un qui est neuf qui est dans mon sac de voyelles qui me suit parce que si jamais je casse l'autre, ou le perdre, tu peux le perdre, je l'ai pour pouvoir le changer mais sinon, j'utilise quasiment souvent le même. Mais si tu veux, sur ces quatre piques, c'est des piques en caoutchouc et du coup, moi j'ai une frappe pour éviter d'enrouler là, en traversant le ballon, du coup, je suis droitier, j'ai le second à droite, celui de devant à droite qui a tendance à frotter un peu parce qu'ils sont plus hauts et en traversant, si tu veux, j'ai le pied qui vient toucher le bout de celui-là. Tu vois, que celui de droite, tu vois, j'en ai quatre comme ça là, plus bas, tu vois, et celui avant droit, du coup, est un peu, et parfois, ça m'est arrivé, tu vois, en début de saison, c'était mon ancien avec lequel je butais l'année d'avant et à Dijon qui avait qu'à fini par casser, il s'arrachait en bas. Donc du coup, j'ai dû remettre sur internet, regarder et j'ai vu qu'il commençait à ne plus le faire, Gilbert. Donc du coup, j'en ai acheté un petit stock pour être sûr d'en avoir. Il y a pas mal de nouveaux tis, tu es un peu réglibré que ces compagnies ? Non, je t'avoue que je te dis, quand j'ai trouvé le mien, je ne regarde pas plus. C'est François qui avait le sien plus haut et moi, j'aime bien tester quand les autres amènent un tis et leur tester pour voir un peu ce que c'est, pour voir comment on tape. Et celui-là, je te dis, en longue distance, il m'a plu donc je vais acheter celui-là pour les longues distances. Mais sinon, franchement, je suis calé sur le mien donc je n'ai pas vraiment envie de chercher. Et puis, c'est un tis qui est vachement bas et il n'en existe pas beaucoup des bas comme ça. C'est vraiment une frappe qui me correspond, je te dis, une frappe de footballeur. Donc du coup, je préfère rester sur ça. D'accord. Du coup, on va en clôture sur le tis, au moins que tu aies un dernier truc à rajouter sur les tis. Je voulais passer au crampon, au ballon. Oui, il n'y a pas de souci. On enchaîne. Au niveau crampon, qu'est-ce que tu utilises ? Comment ? Pourquoi ? Moi, je fais attention au crampon par rapport au but. J'ai regardé sur les précédents, ils ne regardaient pas du tout. Moi, c'est vraiment un truc où je fais attention. Je fais attention à être bien tenu, à être, par exemple, les mercuriales. J'adore les mercuriales, je trouve ça super. par contre, pour le jeu au pied, c'est vachement proche du pied, ça te le tient. Je trouve ça moins intéressant de taper. Moi, je joue souvent, pendant longtemps, j'avais les tièmes pots parce que je trouvais que les tièmes pots, avec ce cuir kangourou, c'est vachement souple et tout, je préférais. Là, ils ont changé la gamme. Ils ont changé la gamme de tièmes pots et c'est vrai que j'aime moins. J'aime moins, tu vois, ils sont plus fins. j'aime moins. Je suis passé sur les fantômes, tu sais, les dernières qu'ils ont sortis. Je ne sais pas si tu vois lesquelles. Ça correspond un peu à ces anciennes tièmes pots. C'est pour ça que je suis passé sur ça et franchement, j'adore. J'adore parce que tu es à l'aise dans ta chaussure. Elles sont assez légères, même si ce n'est pas les plus légères, mais par contre, tu as un confort de frappe que je trouve qui est intéressant. Et pour toi, les sensations au niveau du jeu au pied, c'est quand même un truc prédominant dans le choix de tes crampons. Oui, c'est clair. Tu vois, tu vois les pubs avec les mercuriales qui sont vachement légères. C'est pour les alliés, c'est pour les footballeurs qui vont vite et tout. Je trouve que c'est bien parce que tu ne sens pas ta chaussure et tout. Moi, j'ai besoin de sentir que mon pied est tenu et que sur le contact ballon, j'ai cette amorti, j'ai cette sensation. Tu vois, je n'ai pas envie de taper pieds nus. Tu vois, la mercuriale, non mais la mercuriale, j'ai ce sentiment. J'ai ce sentiment d'être pieds nus et d'être de suite en contact, tu vois, je me sens moins à l'aise que ça. Mais c'est vrai que moi, je prends mes crampons que pour le but, c'est sûr. Après, là, moi, pour ma part, je suis un peu convaincu des prédators. Ce n'est pas très original pour les buteurs, tu vas me dire. Et tu as testé les prédators un peu ou pas ? Oui, j'avais testé quand j'étais à Gien. J'avais des mercuriales à l'époque et j'avais eu un petit accident en tapant, en dégageant. J'avais dégagé sauf que j'avais fait une fan du pied gauche et j'étais revenu pour taper pied droit. J'avais tapé dans le genou. Le neuf était passé entre le ballon et mon pied. Du coup, j'avais tapé dans les deux. Je m'étais fait un énorme oeuf sur le pied. Et du coup, j'avais pendant très longtemps, dès que je touchais sur le dessus du pied, sur l'os, ça me faisait de l'électricité. Du coup, je ne pouvais plus taper en mercurial. Du coup, j'avais essayé ces prédators puisqu'elles étaient renforcées. Il y avait cette partie-là, cette texture sur l'intérieur, sur le cou du pied et un peu l'intérieur du pied quand tu avais une protection. Du coup, j'avais essayé mais je trouve qu'elles montent vachement et je les trouve beaucoup plus lourdes que les... que les... que les Nike. Et surtout, ce que je n'aime pas, c'est que c'est... Bon, maintenant, c'est la plupart, mais c'était du synthétique. Tu vois, c'était pas... Ils ont rapidement arrêté le cuir. Alors que Tiampo est resté en cuir et bon, là, les fantômes sont passés un peu... En fait, les fantômes, c'est un peu l'équivalent des prédators mais en Nike parce qu'il y a aussi cette adhérence sur le cou et l'intérieur du pied. Oui. Mais avec cette légèreté et tu vois, je trouve qu'elles sont plus basses sur la cheville et les Nike. Oui. Et donc, du coup, on parle beaucoup du ressenti du pied, etc. C'est une grande part dans le choix des crampons. Il y a aussi la qualité des ballons. Donc, c'est une petite transition. On va dire qu'en Pro D2, il y a quand même quelques clubs qui jouent en B-Rugby. Oui. Alors, quel est-il ton ressenti entre Gilbert et B-Rugby ? Sachant que, je crois que B-Rugby a sorti des nouveaux ballons ces dernières années. J'avais leur haut de gamme il y a quelques années qui était le Pro Match. Et quand je suis allé sur leur boutique, je me suis rendu compte que le Pro Match avait été déclassé complètement. Ils ont en sorti des nouveaux. les Apollos. Oui, c'est Apollos. Apollos ou Apollon. Apollos, je crois. Je crois que c'est Apollos. Après, moi, je préfère Gilbert parce que j'ai toujours eu l'habitude. Mais bon, Gilbert a changé ses ballons plusieurs fois. Ce n'est jamais les mêmes. Ce n'est jamais les mêmes. Je me souviens, à l'époque, en jouant Synergie, pour le jeu au pied, c'était pépite. Pour les ogives, c'était régalade. Mais même pour le tir au but, tu vois, moi, j'ai encore des ballons quand il y avait eu la suppression des catégories que c'est Rechel et tout. Il y avait des ballons. Du coup, il m'avait filé à Agen le sac de ballons puisque c'est moi qui l'avais. C'est moi qui butais régulièrement. Enfin, tout le temps. Du coup, j'ai gardé des ballons et j'ai encore des synergies. Je peux te dire que le synergie part comme aucun. J'ai Match 15, ça n'a rien à voir. Même si le Match 15 est bien, mais tu vois, il s'arrondit beaucoup plus. Mais je trouve que le Gilbert est beaucoup moins rond que le bi-rugbi. Il a l'air un peu, je ne dirais pas lesté, mais tu vois, le poids a l'air mieux réparti sur le Gilbert. Je préfère vraiment taper en Gilbert. Après, je t'avoue que je n'ai pas souvent, enfin, je n'ai pas souvent, je n'ai pas régulièrement buté avec puisqu'il n'y a que 3-4 clubs qui doivent les avoir. Mais à chaque fois où j'ai buté avec les bi-rugbi, ça s'est plutôt bien passé. donc je ne peux pas non plus trop les critiquer. Mais c'est vrai que j'affectionne plus le Gilbert parce que sur la frappe, je trouve que la marge d'erreur est moins importante. Tu vois, si jamais tu loupes un peu par exemple ton pied, tu vois, tu prends un peu moins bien le ballon, le bi-rugbi, il s'envole. Il part complètement alors que le Gilbert, tu arrives à le maintenir quand même encore. Ça te tient un peu plus. Et tu parlais du coup du match 15 qui est l'avant-dernier. Moi, personnellement, je n'ai jamais testé les Sirius qui sont les plus récents depuis la foule du monde. En club, j'imagine que vous êtes équipé en Sirius et vous jouez avec ça. Oui, en jouant en Sirius, non, le Sirius, il est quand même mieux, je pense, pour le jeu au pied que le match 15. Il est moins rond. Il s'approche un peu du match 15, Virtuo, ça ressemble un peu. Virtuo et match 15, c'est un peu dans le même style, un peu plus rond, un peu ballon de foot. Alors que le Sirius, c'est plus synergie, plus ovale. Et je trouve qu'ils ont bien progressé parce que quand ils sont neufs, ils partent beaucoup mieux qu'avant. Avant, tu avais des ballons neufs, tu as récupéré là. Les deux ou trois premières semaines, c'était une pierre. C'était une pierre pour taper. Mais ils sont bien. Franchement, ils ont bien progressé. Nous, on les a, les nouveaux de cette année-là parce qu'ils sont sortis, je crois, l'an dernier, la mi-saison. Et là, cette année, ceux de cette année, ils sont vraiment intéressants. Du coup, tu prends plaisir et tant qu'il mieux avec ça. Oui, après, une fois qu'ils sont faits, les autres sont très bien. Mais c'est vrai que le plaisir de base, quand tu les récupères, tu as beaucoup plus de plaisir à taper même quand il faut les faire. Parce que parfois, nous, quand on fait venir des nouveaux ballons, quand on les gonfle et tout, on les met que pour les buteurs. Tu sais, c'est les buteurs qui vont les utiliser ou alors on les met que pour les entraînements et une fois qu'ils sont nickel, on les passe buteurs. Oui, d'accord. ou les emplacent ou match. Et donc, du coup, c'est clair qu'au début, quand tu tapes avec eux, tu as plus de plaisir que quand tu tapais avec des neufs virtuos ou match-con. Oui, c'est sûr. Les virtuos neufs, c'était très, très, très dur à faire. Oui, c'est ça. Une fois qu'ils étaient faits, ils étaient ronds. C'est particulier. Une fois qu'ils sont faits, ils tiennent, mais pas très longtemps. Après, ils passent vite ronds et ronds. Après, tu as les coutures qui commencent à se dilater et tout, c'est plus embêtant. Oui. Du coup, on va passer un peu à la partie plus spécifiquement entraînement. J'ai plusieurs questions, mais après, on va voir comment ça s'enchaîne. Je vais commencer par laquelle. Est-ce que, bon, déjà, dans ta routine à toi, tu t'entraînes plutôt seul, tu aimes t'entourer d'autres buteurs à Colomiers ou comment tu fais ? Nous, à Colomiers, on bute tous ensemble. Après, il y en a plus ou moins si jamais ils ont envie ou pas envie, ils viennent ou ils ne viennent pas. Mais on est souvent avec Thomas Girard, Sebabouette et les trois buteurs plus réguliers qui tapent plus régulièrement un match. On est quasiment tout le temps ensemble. On bute très souvent ensemble. Alors, s'il y en a un un jour qui n'a pas envie ou qui est un peu fatigué ou quoi que ce soit, ils ne butent pas. Mais sinon, on fait des séances où on se suit. Franchement, sur ça, il n'y a pas de concurrence ou quoi que ce soit. On aime bien, au contraire, partager des moments, être ensemble. On est à trois, ça nous permet de tourner aussi sur la rotation, sur aller chercher les ballons. Plutôt que de taper quatre ballons et aller te chercher, là, tu tapes, on fait à trois. Donc, tu vas trois fois moins chercher les ballons. donc, c'est clair que tu peux te concentrer un peu plus sur tes séances. Mais après, il m'arrive aussi de buter, tu vois, le matin, je viens par exemple, si jamais on a une mise en place à 10h, je vais venir moi à 9h et me faire une séance tout seul, tu vois, avec mes écouteurs ou des trucs comme ça où je vais pouvoir plus me concentrer, être dans ma bulle. J'aime les deux, en fait, mais c'est vrai que partager les moments avec les buteurs et puis, ça nous permet aussi, tu vois, tu butes au poteau, mais ça te permet aussi, on est trois, à faire des jeux de jeux au pied courants, tu vois, des chandelles, des drops, des trucs comme ça. Ouais, c'est plus évident. Est-ce que du coup, vous vous challengez entre guillemets à trois ? Vous vous lancez des petits défis pour... Non, à part le challenge de Diego Maradona pour toucher la barre en début d'échoquement. Non, franchement, à part taper la barre, tu vois, quand on s'échauffe le premier coup de pied jusqu'à ce que le premier touche, franchement, on fait rarement de compétition. On fait rarement on compte ou quoi que ce soit. Alors après, voilà, en fait, on a à peu près tous le même style, c'est-à-dire, on ne bute pas énormément. Tu vois, par séance, on doit faire 20 coups de pied, quoi. Tu vois, ce qui n'est pas beaucoup. Comme je te disais, avant, très jeune, je butais énormément. une fois que tu as la frappe, que tu as ton truc, c'est plutôt un entretien, quoi. C'est un entretien avec trois séances semaine, avec 20 coups de pied, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, continuer à cultiver, tu vois, ce rapport avec le ballon, la frappe et tout, plutôt que de te dire, j'ai besoin d'une séance, il faut que je fasse une séance d'une heure ou deux heures. ça, ça n'arrive quasiment jamais. Si on fait du tir au but, sans compter l'échauffement, on doit buter 20 minutes. Tu vois, une quare d'heure, 20 minutes. On fait, quoi, cinq ou sept coups de pied à gauche, à droite, et puis en avant, c'est fini. C'est ce que je disais dans une très vieille vidéo où il y avait un truc qui circulait, qui disait, ouais, quand tu fais 10 000 heures d'une activité, tu deviens un professionnel ou un truc comme ça. Et c'est ce que je disais, je dis à un moment donné, une fois que tu as acquis les fondamentaux et que tu es à l'aise dans ta routine, il suffit. On peut y aller tous les jours si on veut, mais à un moment donné, c'est à se dégoûter ou au risque de se blesser. Et comme tu dis, voilà, même si tu joues en pro et donc tu as la pression du résultat, etc., c'est finalement sur le rythme de croisière, presque, entre guillemets. après, ça dépend des, comme je te dis, ça dépend des buteurs. Il y en a beaucoup qui vont buter à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, tu as besoin de faire des gammes parce que je te dis, quand tu es petit, enfin, je ne sais pas comment tu ressentais, mais moi, petit, je ne m'échauffais jamais et je butais 2 heures, 3 heures, quoi. Tu vois ? Là, tu ne butes pas, tu ne t'échauffes pas et tu tapes 3 coups de pieds et tu as une pointe à la cuisse, plus tu grandis. Non, mais c'est vrai. Du coup, ce n'est pas du tout les mêmes séances. Ce n'est pas du tout les mêmes séances et tout. Là, maintenant, oui, quand tu as acquéri une certaine expérience et des heures, tu vois, par exemple, ce que tu disais, moi, j'avais entendu de Cristiano Ronaldo. Il disait, il faut 10 ou 11 000 heures pour devenir un joueur professionnel, enfin, tu vois, un vrai pro. Mais les 11 000 heures, tu ne les fais pas quand tu as 18 ans et que tu décides de buter. Là, c'est trop tard, quoi. Enfin, pour moi, pour moi, c'est trop tard, quoi. Pour moi, les heures que tu comptes pas, moi, c'est quand j'étais petit, je te dis, quand je suivais mon père qui l'entraînait, je finissais parfois les spots, ils étaient éteints. Tu étais dans le noir, tu as été, je ne sais pas, pendant tout l'entraînement, Pendant une heure, deux heures, quoi. Tu vois, les vacances, tu refaisais la même chose. Donc là, toutes ces heures cumulées, c'est clair que tu vas arriver à d'énormes heures. Mais quand tu es adulte, quand tu es pro, tu ne peux pas passer deux heures à buter. Tu ne peux pas parce que tu as la chandelle à voir, tu as le drop à voir, tu as le drop d'engagement, tu as le drop aux poteaux, tu as la chandelle, je te dis, tu as la sortie de camp, tu as la pénale touche, et puis tu as aussi la passe, tu as aussi la muscu, tu as aussi le gainage, tu vois ce que je veux dire ? Tu as tellement de choses à bosser que tu ne peux plus passer autant de temps au but, quoi. Et puis, tu butes deux heures, trois fois semaine, tu arrives au match, tu n'as plus rien. Tu as la guibole et les dodo, mais c'est comme maintenant, on te dit haute intensité, haute intensité, oui d'accord, mais haute intensité quand tu as un bloc de cinq matchs, tu ne fais pas d'haute intensité à l'entraînement toute la semaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement pareil en fait. C'est l'équipe de France qui te parle d'haute intensité, oui, ils font trois semaines dans l'année, quoi. Voilà. Au but, si tu fais une grosse séance et que tu fais ça trois fois semaine toutes tes semaines, je peux te dire qu'au bout d'un mois, tu n'as plus rien dans la valise, dans les pattes exactement. Et puis, tu le vois quand on revient de vacances, de vacances d'été, tu vois, quand on revient, tu as un jus énorme. Sur le tir au but, tu as un jus, c'est énorme parce que ça fait trois semaines, tu as posé un mois ou trois semaines, tu t'es réentraîné, tu as fait un peu de prépa, tu as repris de la force, tu vois, tu as eu une régénérescence musculaire et les premiers coupiers, alors oui, tu n'as pas tes pas, mais par contre, tu as le ballon, tu pars tout seul. Oui, justement, dans cette vidéo, de souvenir, il me semblait que je disais qu'il n'y a pas besoin d'y aller tous les jours dans certains cas de figure et que surtout, c'est dans les moments de pause qu'on intègre parfois le plus de choses. Ça nous a tous arrivé, je pense, je te pose aussi la question de faire un break plus ou moins voulu, tu reviens, tout va super bien, tu as l'impression que ça part bien. Par contre, tu as une partie ou tu as un moment où tu as le contre-coup. C'est-à-dire que pour moi, le but, c'est ce que tu fais à l'instant T, il va te servir mais plus tard, bien plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas, putain, je me dis cette semaine je bosse sur ça ou je veux progresser sur ça, le résultat, tu ne l'as pas le week-end. Tu vois ce que je veux dire ? C'est rare. C'est rare. Tu peux l'avoir une fois mais tu l'auras, pour moi, c'est ce que je disais souvent quand je butais à Genre, je butais beaucoup, beaucoup quand je suis arrivé en KD et tout. Et souvent, les mecs me disaient mes potes qui venaient avec moi à me rendre les ballons comme Antoine et tout ou Julien, Lambreau et Nico Zicler, ils me disaient tu butes beaucoup mais à un moment donné tu sais buter maintenant. Et je leur dis ouais mais le problème c'est que le boulot que je ne fais pas maintenant, enfin le boulot que je fais maintenant par exemple en KD, j'aurai le fruit presque en Krabos, tu vois, un an après. Parce que le temps de tout assimiler et tout, tu es aussi sur l'acquis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu n'as jamais fait de passes et que tu fais des passes et pas des cycles de passes, tu auras le bienfait dans trois mois. Tu vas avoir un bienfait qui va être visible de suite, tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu vas être capable de faire des meilleures passes ou des meilleurs coups de pieds. Mais le vrai, le vrai, qui va te permettre de passer, je te dis une bêtise, mais de 75% à 80%, celui-là, il faut le bosser. Parce que plus tu te rapproches du meilleur niveau, plus c'est compliqué de progresser. De grapher des pourcentages, c'est sûr. C'est ça. Il y a des paliers de progression qui sont quand, effectivement, on vous a un tour des 75-80, ça commence, voilà, là c'est vraiment un niveau, il faut être à la fois précis, les tirs au but en longue distance, il faut aussi savoir les gérer. Si on voulait donner un autre buteur, on en sait, tu as raison sur ce point de vue-là. Pour parler justement de tout ce qui est progression du buteur, est-ce que tu as déjà eu, tu l'as dit tout à l'heure, un coach quand tu étais petit, mais est-ce que dans les clubs pro par lesquels tu es passé, donc Dijon, c'était de la Fédéral 1, là c'est de la pro les deux, est-ce que tu as rencontré des coachs ou des spécialistes entre guillemets pour t'aider ? Pour m'aider, le premier, il aidait tout le monde, il venait comme ça, du coup, on avait bien pris des trucs avec lui, après, il y a eu, à Angoulême, il y a un mec qui avait été en équipe de France jeune au foot, avec Zidane, tu en parlais tout à l'heure, il a joué avec lui en jeune, et c'est un mec que connaît mon père, et une fois, il lui avait dit, écoute, mon fils, il bute, tu n'as qu'à passer pour buter aussi, et lui, il ne m'a pas, il posait le ballon, mais il avait le talon, il tapait le talon, il posait, il mettait de partout, mais de partout, il était impressionnant, je te jure, mais par contre, il tapait naturellement, tu vois, et lui, il m'a beaucoup aidé sur ça, sur le fait, en fait, tu as beaucoup de jeunes, de joueurs qui prennent des pas, mais ils ne savent pas à quoi ils correspondent, ils ne savent pas, ils se disent, ouais, c'est bien, je me sens bien, mais est-ce que tu n'es pas correspond vraiment à ta frappe naturelle, tu vois ce que je veux dire, et lui, lui, il m'a porté sur ça, et là, le progrès, je pense que c'est le progrès le plus important que j'ai eu, tu vois, depuis que je suis tout petit, que je m'entraîne, ou dans ma carrière, c'est ce que lui m'a amené, parce que lui, il a amené ce rapport au ballon, et on n'en parle pas assez, tu vois, et au foot, ils l'ont beaucoup, parce que souvent, tu tapes dans un ballon qui est en mouvement au sol, tu vois ce que je veux dire, il peut être en train, tu vois, sur une passe, tu dois la prendre de suite, et c'est ton rapport avec le ballon, ton rapport, que ce soit ton pied d'appui, ou ton pied de frappe qui est vachement important, et sur le tir au but, lui, avec quelques petits conseils, tu vois, comme attaquer et finir sur la tranche de ton pied, tu vois, d'appui, comme le faisait Yashvili, tu vois Yashvili, comment il tapait, et ça, c'est un conseil de Jean-Michel Larquet, tu vois, de foot, et ce mec, Baxter, ce mec Baxter, il me l'a amené aussi, parce qu'il m'a dit, finis comme ça, et en fait, finir comme ça, tu te dis, oui, mais tu vas être moins bien, et en fait, tu poses ton pied stable, et en fait, c'est en ouvrant ton genou, tu sais, ton genou de pied d'appui, en l'ouvrant un peu, tu finis sur la tranche, et en fait, ça t'amène une puissance supplémentaire aussi, parce que tu libères, c'est dynamique en fait, vers l'avant, ouais, et tu libères ton bassin, t'es sur ton côté, t'as cette ouverture, et t'as une force supplémentaire, mais qui est quand même assez impressionnante, parce que lui, il tapait, je te dis, il y avait du vent ou pas de vent, il tapait droit, en ouvrant ce truc-là, et en flochant son ballon, mais en tapant, tu vois, en accélérant ce mouvement qui va du genou, tu vois, jusqu'à la cheville, en accélérant là, avec pas beaucoup d'amplitude, tu vois, souvent on parle d'amplitude, tu sais, d'envoyer la jambe, de la monter, lui, il ne montait pas du tout, lui, il tapait en rupture, mon pauvre, il t'envoyait tout, il t'envoyait, il t'envoyait, et ça, c'est un truc que j'ai pris aussi, que j'avais déjà, parce que j'avais une frappe au ras du sol de footballeur, mais c'est un truc que j'ai vraiment voulu prendre, et je me suis vraiment, tu vois, appliqué à respecter vraiment les conseils qu'il avait donnés, lui, lui, ça a été vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'il m'a donné, et après, j'ai eu, j'ai eu aussi Gilles, quand je suis arrivé, il a traité les grands, François Gilles, lui, il n'a pas vraiment impacté sur mon but, lui, il prenait, tu vois, il m'a toujours dit que je savais buter, que j'étais un bon buteur, mais lui, il m'a porté sur, sur la routine, la routine du buteur, tu vois, et il me disait, c'est hyper important ta routine, dans tes pas, tes pas, faire toujours tes pas, et avoir cette routine, parce qu'il y en a, que je les vois, qui butent, ils partent, tu sais, direct sur le côté, c'est très bien, sauf que le jour où tu es un peu fatigué, ou quoi, tu vas te mettre un pied un peu à droite, un pied un peu à gauche, tu vois ce que je veux dire, alors qu'en gardant ta routine, alors moi, je compte tous mes trucs, je compte tous les trucs, pour être vraiment, toujours au même endroit, et être sur ma frappe naturelle, et du coup, ça me permet, tu vois, même quand tu es fatigué, de ne pas avoir ce pied, qui va aller trop loin, tu vois, je te dis une bêtise, mais tu as un espacement naturel, pour reculer, qui fait 60 cm, quand tu es fatigué, tu ne vas peut-être que 30, ou 40, sauf que si tu ne fais que deux pas à 40, tu es à 80, alors que si tu en fais deux à 60, tu es à 120, tu vois ce que je veux dire, et donc du coup, tu n'es plus du tout, par rapport à ton ballon, tu n'es plus du tout au même endroit, c'est ça qui pour moi a été vachement important, sur l'apport de François Gilles, tu vois, sur cette routine, d'essayer de, pas spécialement, te focaliser, de te dire, putain, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, non, ce n'est pas ça, c'est en fait, de te dire, je fais ça, ça et ça, donc je suis à cet endroit-là, cet endroit-là, c'est mon endroit naturel, donc je suis en confiance, tu vois ce que je veux dire, donc quand tu vas pour taper, tu as déjà fait 80% de ton boulot, tu vois, dans ta tête, tu as mis la pénalité, et ça, c'est vachement important, parce que tu te mets des signaux, des trucs qui te permettent de te rassurer, de te permettre aussi d'envoyer à ton cerveau, c'est bon, je suis en position naturelle, je suis dans la position que j'aime, voilà, tout peut bien se passer, et après, j'ai eu Jérôme Michel aussi, qui a été pro-agent, qui lui, il m'a surtout amené sur tout ce qui est joueur, au jeu au pied, dans le jeu courant, tu vois, ce qu'il a pris, la pointe, tu vois, tous ces jeux-là, tous ces jeux de coups de pied tendus, des trucs comme ça, lui, il m'avait porté énormément là-dessus, énormément là-dessus, il m'a aussi corrigé quelques trucs sur le tir au but, mais surtout sur le jeu au pied courant, après, à Dijon, en Fédéral-Lune, bon, il n'y avait pas de mecs, donc je butais tout seul, mais après, j'ai essayé au maximum de prendre l'expérience, tu vois, des mecs que j'ai croisés, tu vois, que ce soit, Palouette, le premier qui m'a entraîné, Angoulême, que ce soit Baxter, le footballeur, que ce soit Gélès, Mickael, j'essaie à chaque fois, quand ils me disent quelque chose, et qu'ils me donnent un conseil, c'est des mecs qui ont une expérience quand même énorme, par rapport à moi, ou par rapport à n'importe quel enfant, ou adolescent, donc je pense que c'est vachement important de le prendre, et là maintenant, à Colomiers, le Covid, on n'a plus trop vu, mais il y avait David Scrella, qui venait, et lui, c'était pareil, il a porté moins sur le tir au but, par contre, sur le placement, pour pouvoir dégager les ballons, pour pouvoir trouver des zones, te transmettre son expérience, c'était vachement important aussi, c'est vachement intéressant, d'avoir cette approche de joueurs qui ont été internationaux, qui ont été champions de France, et qui ont joué en top 14 pendant des années, mais après, c'est ce qui est important aussi, et je pense que c'est aussi ce qui m'a servi, à travers ma carrière, c'est que j'ai eu des mecs aussi, qui n'ont pas essayé d'imposer, vraiment, comment buter, tu vois, il y a beaucoup de joueurs, que j'ai croisé, beaucoup de joueurs, il y a des mecs, ils l'ont appris, leur entraîneur, ils l'ont changé, tous leurs tirs au but, tu vois, et ils l'ont calqué, sur leur tir au but à eux, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que ça correspond, à ce joueur, tu vois, j'avais un mec que j'ai côtoyé en Goulême, Giboin, tu sais, Giboin, tu vois, qui joue en Goulême, tu te souviens un peu en Goulême ? Dis-moi, dis-moi pardon, Giboin ? Gautier, Gautier Giboin, troisième ministre, tu vois, il a son frère qui a joué à 7, en équipe de France et tout, à 7, et qui a joué à Marseille, ensuite, il est parti en espoir à Clermont, il jouait les espoirs à Clermont, il avait croisé Alex King, Alex King, c'est un numéro 10, qui avait joué au Wasp, et après à Clermont, je ne sais pas si tu vois qui c'est, un chauve, un gaucher. Tiens, alors là, tu me poses de quoi le coup sur coup ? Attends, je vais rattraper mon retard, Alex King ? Ouais, Alex King, qui avait été, je ne sais pas s'il était international anglais, mais il a buté, il était gaucher, il était rasé, tu sais, qui a joué au London Waps, et lui, il leur faisait faire un exo, que je fais très souvent, pour la frappe naturelle. Je le montre, pour ceux qui regardent, Alex King, attendez, hop là, ça ressemble à ça. C'est lui ? Ouais, Alex King, il a joué au Roi Aspettou, c'était un bon buteur aussi, un gaucher, et lui, il faisait faire un exo, de garder le but. Tu sais, tu poses ton ballon sur ton plot, et tu te recules de dos, de dos, et tu vas sur ton pied opposé, donc moi, je vais de mon côté droit, tu vois, sur mon côté de frappe, pardon, et en fait, comme tu es à droite, tu n'es pas à l'aise, puisque c'est une frappe de gaucher, et en fait, tu vas t'enrouler, comme fait un gardien de foot, tu sais, quand il est au poteau, il tape ses crampons contre le poteau, et après, il vient s'enrouler, tu sais, et là, il dégage, et en fait, tu ne dois pas chercher une cible, enfin, une cible, tu ne vas pas taper entre les poteaux, tu dois chercher une cible loin, tu vois, comme si un attaquant te demandait ton ballon, et en fait, tu enchaînes ses frappes, et ça te fait, tu vas taper naturellement, puisque tu n'es pas sur tes pas, et après, tu calques tes pas, par rapport à l'endroit où tu passes, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, tout à fait, moi, quand, du coup, je fais quelques coachings à l'occasion, enfin, j'ai aidé le club de la Couronne, et puis même, avec des jeunes qui me suivent sur le bloc, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, entre 15 et 25, le plus gros, je fais cet exercice de frappe, alors, on me dit frappe de gardien de but, moi, j'appelle ça les frappes 1-5-6, mais je le fais quasiment à chaque fois, pour que les buteurs puissent trouver leur frappe naturelle, parce que, comme je leur dis souvent, ce n'est pas un geste hyper compliqué, un enfant de 4-5 ans, il s'est tapé dans un bon foot qui passe, donc, c'est un geste en soi assez simple, il faut travailler le naturel pour que ça se pédifie, et que ça parte, parce que dire, vous voyez, dire, la sombra à 45 degrés, machin, c'est chiant, et ça ne marche pas, et donc, oui, et puis après, comme on disait, c'est personnel, chacun en fait, c'est-à-dire, c'est ça, c'est la frappe naturelle, moi, je pense que c'est la frappe naturelle le plus important, c'est trouver ta frappe naturelle, tu peux être précis, que si tu as ta, enfin, vraiment précis, que si tu as ta frappe naturelle, parce que quand tu es fatigué, c'est le naturel qui revient, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, tu te mets dans un truc, dans un schéma, et tu es dans ton schéma, non, si elle ne te correspond pas, ça n'ira pas, et cet exo-là, c'est exactement ça, tu vois, toi, tu me disais gardien de but, moi, je dis gardien de but pour l'imaginer, mais pour moi, c'est simplement frappe naturelle, en fait, tu vois, c'est naturellement, aller trouver ton espace, tu vois, alors parfois, il y en a qui n'ont pas ce rapport, tu vois, tu as des mecs qui butent, et qui n'ont pas vraiment le rapport avec le ballon, tu vois ce que je veux dire, qui ont besoin d'un schéma, et d'un endroit, voilà, mais, et c'est vrai que pour moi, c'est le plus important, et c'est ce que je te disais avant, c'est que, tes pattes, tu peux les mettre, s'ils ne correspondent pas à l'endroit où tu es, le jour où tu es fatigué, tu vois, en fin de match, ou d'être comme ça, c'est là où tu es beaucoup moins efficient, quoi. C'est sûr, ce travail-là, c'est pas assez mis en avant, parce qu'effectivement, moi, tu as vu les interviews sur la chaîne YouTube, forcément, je fais des vidéos, je dis, essayez de travailler la traversée du ballon, essayez de finir vers l'avant, mais à un moment donné, j'ai aussi fait des exercices, je me dis, mais lâchez prise, et frappez, faites un enchaînement de frappes, tu sais, on met plein de ballons sur une ligne, tu frappes, tu recules, tu frappes, et à un moment donné, il y a un truc qui doit te lâcher, parce que sinon, enfin, c'est toujours hors sujet, quoi. Ouais, après, après, moi, je bosse aussi parfois avec des ballons de foot, tu sais, quand j'ai des dépotes ou des toits de ça, ou même pour moi, je tape un ballon de foot, parce que souvent, il y a le fait d'avoir le pied aussi, que c'est dur ou pas, qui est vachement important, et ça, t'en as beaucoup qui l'ont pas, t'en as beaucoup qui tapent avec l'intérieur du pied, et quand tu tapes sur un ballon de foot, la marge d'erreur est beaucoup moins importante, parce qu'avec un ballon de rugby, il est droit, donc si tu veux, si tu tapes, tu peux louper ton coup de pied et l'envoyer, si sur un ballon de rugby, tu vas y passer dessous, tu vois ce que je veux dire, et tu vas voir, le résultat est vachement plus parlant, tu vois, comme pour le drop, voilà, de faire bien tomber ton ballon, mais d'abord, t'as aussi ce rapport avec la frappe, c'est vachement intéressant de bosser avec un ballon de foot, parce que l'erreur est beaucoup moins importante, tu vois, si tu veux viser vraiment une zone, une zone bien précise, il faut que t'aies presque tout en fait en même temps, quoi. Tout à fait, et justement, sur cette question du pied dur, j'en ai fait une vidéo, et je pensais, alors j'ai environ, sur ma chaîne YouTube, 1500 abonnés, mais mes vidéos habituelles, elles font 100, 200 vues, tu vois, le plus gros, et puis il y en a qui perdent, qui font 1000 vues, et sur le pied dur, je ne t'en ai pas du tout, elle a fait plus de 1000 vues, et je pense que ça a parlé à pas mal de gens, donc du coup, j'en ai refait une récemment, enfin, je n'ai pas encore sorti, avec des petits exos, pour essayer de l'expérimenter, et le trouver, cette zone-là, parce que, voilà, si, enfin, un très bon buteur, qui tape du talent, elle peut passer, tu vois, à peu près, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, il faut vraiment trouver cette zone-là, voilà, il faut rebondir, ça c'est sûr, c'est clair, et puis tu en as beaucoup, qui assurent aussi, tu as beaucoup de buteurs, qui sont, quand ils sont à 20 mètres, ils ne vont pas taper, comme ils sont à 40, tu vois ce que je veux dire, mais là, il faut le coucher, par contre, il faut savoir la toucher, ouais, mais le problème, c'est que tu en as beaucoup, qui vont taper intérieur, et quand intérieur, tu tapes pas fort, intérieur, tu l'amènes, tu la touches, tu vois ce que je veux dire, mais dès que tu es loin, dès que tu es loin, avec tes intérieurs, il n'y a plus rien, tu vois ce que je veux dire, tu t'enrôles, tu fais, et ça, il y en a pas mal de mecs, qui bossent comme ça, ouais, ben tu vois, sur ma toute première interview, donc, le blog, en tout départ, j'ai créé un blog, je me suis mis plus tard, à la vidéo, pour que ce soit facile, non plus, la toute première interview, que j'ai fait, c'était Maxime Lecu, et il disait, moi, je suis obligé de rentrer dedans, à chaque fois, parce qu'il me dit, viens de mettre en face, si je veux la caresser, et moi, ça ne marche pas, et donc, je trouvais ça intéressant, qu'il dise ça, parce qu'au moins, il se connaît, il sait ce qui marche, ce qui ne marche pas, et là, tu lui dis, voilà, il y en a qui assure trop, et parfois, c'est des fauteurs de risque, quoi. Tu vois, je pense que, tu ne dois pas assurer, tu dois taper toujours pareil, parce que sinon, le jour où tu as sûr, comment tu sais après, quand tu as sûr ou tu as sûr pas, tu vois ce que je veux dire, et puis, tu en as beaucoup qui sont bons de près, quand ils assurent, et quand il faut taper dans la balle, ils n'y sont plus, tu vois ce que je veux dire, et c'est ce que, tu vois, par exemple, là, tu me dis, par exemple, tu m'as demandé tout à l'heure, les mecs que j'appréciais, quand j'étais jeune et tout, mais sur le tir au but, par exemple, à l'heure actuelle, moi, les mecs que j'apprécie, c'est des mecs comme Alf Penny, tu vois, Alf Penny, ça frappe, qu'il soit à 5 mètres, à 10 mètres, ou à 15 mètres, c'est la même, il envoie des missiles, il envoie, il envoie, mais il traverse, il tape, il a cette frappe, tu sais, ce coup de marteau d'entrée, tu sais, et qui permet à ce ballon, ouais, mais c'est surtout qu'il envoie sa jambe, il n'est pas en amplitude, et ça, c'est aussi, tout le monde te dit, ouais, finis ton geste, traverse, des trucs comme ça, mais c'est comme au golf et au tennis, l'important, c'est ton club, si ton club, il est ouvert, ou ta raquette, elle est ouverte, ta balle, elle n'ira pas toute droite, tu vois ce que je veux dire, l'important, c'est aussi ton inclinaison, et ton pied, la force de ton pied, la dureté de ton pied, qui va emmener le ballon à l'endroit, tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que tu finis avec ton pied, entre les poteaux, si ta ta cheville, elle est comme ça, quand tu tapes, ton ballon, il n'ira n'importe où, non mais tu vois ce que je veux dire, complètement, mais là, vraiment, une des toutes dernières vidéos, que j'ai sorti, c'était en gros, les trois fondamentaux, à presque jamais oublié, bon il y avait la posture, il y avait le pied dur, donc bien présenter son pied, la bonne zone du pied, et le finish en gros, finir plutôt en ligne, par rapport à la cible, c'est vrai que si tu en oublies un des trois, même s'il n'y en a que trois, tu as une posture, tu as le pied un peu merdique, comme tu dis, un pied un peu merdique, qui finit entre les poteaux, bon ben, ça ne marchera pas, Ouais, mais après, tu as le regard, tu as plein de choses, le regard est vachement essentiel aussi, tu sais, continuer à regarder ton ballon, et tu le vois sur plein de sport, tu le vois, et moi je pense que si, c'est ça, c'est que, on peut se servir de plein de sport, pour progresser, c'est à dire, quand tu regardes, je te parlais de golf, de tennis, quand ils tapent, les mecs, ils regardent la balle, ils regardent à l'endroit où ils sont, quand au golf, ils tapent, le mec, il peut rester, je ne sais pas combien de temps, et continuer son geste, tu vois, je ne sais pas combien de temps, rester sur la balle, et ça, c'est lâchement important, et c'est pareil au hand, au hand, il y a des mecs, ils font les passes, sans finir le geste, c'est juste que le poignet et tout, envoie la force, tu vois ce que je veux dire, c'est comme les passes et tout, il y a des mecs qui finissent avec, avec les mains dans la cible, il y en a d'autres qui finissent juste poignet, et qui envoient, qui maîtrisent leur balle, chacun a son propre truc en fait, je pense que tu dois être capable, de pouvoir t'adapter, quand tu veux aider quelqu'un, et être capable, et il faut, le but c'est de comprendre en fait, le mécanisme de chacun quoi, tu vois ce que je veux dire, plutôt que de vouloir imposer, imposer une manière quoi, tu vois souvent, tu as des bons buteurs, qui vont entraîner, et qui ne seront pas bons entraîneurs de but, parce qu'ils vont essayer, de recalquer en fait, leurs frappes sur les joueurs, mais c'est juste, pour moi, c'est un des seuls, et un des principaux défauts, des anciens pros, c'est vrai qu'ils ont une grosse expérience, et tu te dis, voilà, c'est quand même un non quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, un exemple au pif, mais tu me dis, François Gélès, moi, tu m'aimes bien François Gélès, dans cette expérience, tu te dis, voilà, c'est quand même un non, et si effectivement, le mec, Gélès ou un autre, elle te dit, bon, tu vas buter avec un petit i, avec des pas pas trop loin, comme Montgomery, qui n'avait quasiment pas d'élan, alors que toi, tu as un petit haut, et tu aimes bien prendre un élan, comme un gardien de foot, bon, ça ne marchera jamais, mais ça, c'est, ça c'est, voilà, toute une approche, de coach, quoi, il faut savoir qu'on va être en question, et c'est ce que j'essaie moi de mettre en place avec les buteurs que j'ai la chance de rencontrer, c'est de partir de là où ils sont, de là où ils sont à l'aise, et puis après, on bricole, tu vois, j'arrive pas avec une méthode, bon, voilà, tu lèves ton pied à plus d'un mètre, tu essouples tant, étant pas couple du tout, je donne pas trop le genre de conseils, mais voilà, c'est une belle, voilà, c'est une belle renard, savoir s'adapter au naturel du buteur, et du coup, c'est clair, je barre, parce qu'en fait, je regarde souvent à côté de la caméra, c'est que j'ai aimé, 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 donc, ouais, les coachs, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, est-ce que, alors, pourquoi j'ai écrit moment, excuse-moi, j'ai marqué une question, mais j'arrive pas à me relier, du coup, est-ce que tu as, plutôt, tu parlais tout à l'heure des routines, justement, grâce à Angelès, est-ce que, au-delà de la routine de frappe et du tir au but au niveau des passes, tu as des routines vraiment d'entraînement, d'échauffement, d'avant-match, tu aimes bien faire souvent la même chose, ou tu prends une certaine liberté pour se sentir bien ? Non, non, en fait, je me sens bien dans ma routine, donc, du coup, c'est une routine qui est pour moi naturelle, tu vois, après, là, je me suis mis, tu vois, j'ai changé pas mal de trucs, mais tu vois, par exemple, la routine que faisait Johnny Wilkinson, tout le monde l'a fait, collé au poteau, même si sur la ligne, sauf que cette routine, elle n'existe pas, en fait, c'est-à-dire que Johnny Wilkinson maîtrise ça et a une frappe droite, mais quand j'en vois qu'il m'envoie des parpaings et qu'il touche le poteau et qu'ils sont contents, tu vois ce que je veux dire, ça ne représente rien, en fait, ce truc, c'est que si ton ballon, tu l'enroules, l'exo n'y est pas, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est d'accord, donc, moi, il y a beaucoup de mecs qui essaient de le faire et je suis complètement contre ce truc, je pense que tu dois essayer de trouver ta zone, tu vois, trouver ton truc, moi, je suis pas mal de mecs, tu dois le suivre, puisque si tu fais un peu de coaching, tu dois connaître Devil Dredd, oui, oui, bien sûr, le coach de Wilkinson et lui, il fait beaucoup d'exos qui sont en rapport, tu vois, golf, rugby, tout ça, qui sont intéressants et moi, j'en prends un qui est pas mal que je faisais déjà parce que comment il s'appelle, François Gélaise le faisait faire, tu sais, à Paul Abadie quand Paul Abadie avait commencé à buter, c'est que tu te mets dans les 22 mètres, tu sais, et tu te mets sur le côté, tu sais, donc comme ça, tu as les poteaux qui font un petit couloir, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, moi, je m'abuse à taper dans ce couloir-là et par contre, mon but, ce n'est pas de taper entre les poteaux, bien sûr, c'est de passer entre les poteaux mais mon but, c'est de prolonger ce couloir des poteaux, tu vois, qui vient de Monty et qui part dans ce prolongement et en fait, ce but, c'est vraiment de décider de retrouver toujours la même chose, ce dégagement de gardien, si tu veux, avoir une trajectoire rectiligne, de chercher un joueur imaginaire, bien sûr, qui va se retrouver dans ce couloir et de taper donc que la balle part de ce couloir, qu'elle ne sorte jamais de ce couloir et qu'elle tombe dans le couloir, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elle peut tomber dans le couloir mais passer extérieur des poteaux, enrouler complètement mais ça, ce n'est pas une frappe pour moi réussie. Donc du coup, ça, c'est vraiment un truc que je fais en ce moment en ma routine, tu vois, quand je vais dans l'échauffement, me mettre dans cette espèce de couloir et enchaîner un drop, un coup de pied naturel, tu vois, donc poser sur mon tee, sans pas, j'enchaîne mon drop, je me replace, je tape un peu ce que fait faire Devil Dread à tous les joueurs australiens, un peu de ce style. Ça, j'aime bien ça et après, j'ai mes routines parce que j'ai mes ballons, tu vois, j'installe très souvent mes ballons aux endroits où je vais taper, tu vois, pour être structuré, pour avoir cet endroit jamais structuré que ce soit sur les avant-matchs, sur les... tout ça en fait et je me sens bien là-dedans mais j'ai ma liberté, tu vois, j'ai l'impression d'être libre, mais j'ai mon... Mon cadre. J'ai mon cadre, j'ai mon cadre en fait, ouais, exactement et tu vois, quand je vais buter, j'ai beaucoup de... quand je bute, j'ai beaucoup de repères, tu vois, sur ma prise d'élan et tout, je sais que je suis tout le temps au même endroit et ça, je fais vraiment attention à être toujours au même endroit parce que si jamais je suis fatigué, je vais m'appliquer en fait, si tu veux, je vais m'appliquer presque pour me placer et une fois que je suis placé, je sais que j'y suis, tu vois, c'est idiot, mais je sais presque qu'une fois que je suis placé à mon endroit, dans la tête, j'ai déjà mon angle de frappe optimal, tu vois, mon angle naturel et je sais où sont les poteaux, je pourrais ne même pas les regarder, tu vois, et ça, ça a été un point aussi que Jérôme Michel a dit, il m'a dit, toi, tu n'as pas besoin de regarder 100 fois tes poteaux parce que plus tu regardes tes poteaux, plus tu perds, tu te perds un peu dans ton truc alors que ton endroit naturel, quand tu l'as, tu sais où sont tes poteaux, tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que j'essaie au minimum de regarder les poteaux, tu vois, il y en a beaucoup qui aiment regarder longtemps, moi, une fois que j'y suis, j'ai mon angle, en fait, dans ma tête, tu vois, par rapport à mon bras, par rapport à tout ça et je sais où je dois aller, je sais où, donc c'est pour ça que mon cadre, en fait, m'amène cette positivité, quoi, en fait. Ouais, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une routine, que ta routine te passe mal et que tu n'es en tout pas avant un match ? Avant un match ? avant un match, tu fais ta routine de buteur avant l'échauffement collectif et je ne sais pas, mauvaise sensation, ça ne rentre pas. Ouais, ouais, ça m'est arrivé, ça m'arrive plein de fois, mais le problème, c'est que souvent, quand tu n'en quilles pas l'entraînement, enfin, l'échauffement, tu mets tout en match, mais vraiment, j'ai le souvenir, l'an dernier, à Valence-Romand, où j'étais en b-rugby, d'ailleurs, on était en b-rugby, putain, l'échauffement, je te jure, j'arrosais le terrain, mais vraiment, j'arrosais tout, et ce jour-là, en plus, il me dit, c'est toi qui butes, parce que Girard était malade et tout, je n'avais pas buté depuis un petit moment, c'était lui qui avait le but, et là, il me dit, c'est toi qui butes, juste avant l'échauffement, et je ne sais pas si c'est ça, en fait, qui a perturbé le truc, et je me suis retrouvé, je te jure, j'arrosais, 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 mais dans tous les sens, je ne prenais pas un poteau, je ne m'étais rien au milieu, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, et donc Tom, derrière, il renvoyait les ballons, le coach, il m'a dit ça, donc il commence à se dire, putain, il était à deux doigts de me changer, de rebasculer le but, et puis, du coup, je ne tapais pas bien, je ne tapais pas bien, et les deux derniers, je suis allé au milieu des poteaux, à 30 mètres, et j'ai repris ma frappe naturelle, je suis rentré au vestiaire, je n'étais pas bien, j'allais la trop au cul un peu, je me disais, putain, et au final, on a gagné 21-18, j'ai mis 100%, à la fin, on en rigolait, à la fin, dans les vestiaires, on en rigolait, on en rigolait, parce que c'était une situation presque, tu vois, impossible, impensable, tu ne mets rien, et je pense aussi, qu'il y a ce fait aussi, tu vois, quand tu butes, et que tu as acquéri une certaine expérience, et que ça fait longtemps, parfois, tu as besoin d'être dans ce moment, où tu es moins confiant, parce que tu fais beaucoup plus attention, tu vois, tu as des buteurs qui vont mettre en coin, et moins mettre, tu vois, sur les 15, et ça, je pense que c'est aussi un excès de confiance, il y a aussi l'excès de confiance, à faire attention, tu vois, quand tu es dans une, dans une série positive, c'est plus facile de la claquer, plutôt que de, non, c'est plus dur, oui, pardon, c'est plus facile de la claquer, que de, tu vois, de finir une phase compliquée, parce qu'une phase compliquée, tu vas avoir, c'est facile, parce que tu vas avoir tendance à te dire, attention, attention, et tu reprends tes frappes naturelles, tu reprends tout ton cadre, en fait, alors que quand tu es bien, quand tu es bien, tu as tendance à te dire, bon, allez, je vais, je vais m'envoyer, tu vois ce que je veux, je vais, je la prends, je vais l'arrêter, peut-être un peu moins rigoureux, du coup, dans les phases où tout va trop bien, exactement, c'est là où il faut vraiment faire attention, mais, alors, je ne sais pas pourquoi je recite cette interview, peut-être que je l'ai un peu plus en mémoire, même si c'est la première, pareil, le mec qui me disait, un match contre Agen, donc maintenant qu'il date, c'était de la Pro D2, il était à Biarritz, etc., il me dit, pareil, échauffement catastrophique, il a une première 45 mètres en coin, il dit, bon, mais tant pis, j'y vais, je me lance, apparemment, il envoie une ici, il passe, et puis après, il a tout en pied dans le match, tu vois, c'est ça, mais souvent, quand tu commences une en coin comme ça, si tu la loupes, à la limite, il vaut mieux que tu commences avec une en 40 mètres en coin, parce que si tu la loupes, personne ne t'en voudra, et si tu la mets, tu prends un boost énorme, tu vois, parce que tu vas avoir ta frappe qui va être nickel, parce que pour la mettre à cet endroit-là, il faut que tu la tapes bien, mais surtout, tu vas avoir psychologiquement un boost énorme, mais ça, ça le fait très souvent, mais tu as le contre-exemple, à Vannes, il y a deux semaines, je mets tout à l'échauffement, mais de partout, j'aurais pu taper les yeux fermés, je te jure, tous les ballons, ils partaient, mais je les prenais hyper bien, et je crois que j'en loupe une à l'échauffement, mais c'était 55 mètres, tu vois, avec le petit de François, j'envoie un missile, mais elle passe juste à côté, et première pénalité, 22 mètres 15, et je la loupe, tu vois, je la fauche, j'y passe dessous, je la loupe, et là, tu te dis, et j'en loupe une autre à 50 mètres, bon, après 50 mètres, c'est pas grave, mais je la loupe à 50 mètres, tu vois, au final, les deux que j'ai eus, j'ai loupé les deux, alors qu'à l'échauffement, je te jure, je marchais presque sur l'eau, tu vois, parfois, il y a des trucs, voilà, il ne faut pas se poser de questions, ça peut arriver, une fois où tu butes mon air, mais le but, je pense, c'est de très bien se connaître, pour pouvoir éviter ces grosses désillusions où tu vas beaucoup louper, tu vois, moi, j'ai un match où j'ai eu beaucoup loupé, c'était à Dijon, il y a deux ans, où je fais un sur quatre à Bourgouin, où j'enroule tout, mais je ne comprenais pas pourquoi, les ballons, j'enroulais tout, ils partaient hyper bien, et puis, ils tournaient tout, et il n'y avait pas spécialement devant, tu vois, et pourtant, je me connaissais, et j'étais capable de dévier mon point de frappe de base, tu vois, mais rien n'y faisait, ce jour-là, tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai moins bien buté. Et comment ? Et tu vois, j'essaie au maximum maintenant, tu vois, d'analyser la frappe, tu vois, un jour, tu peux taper un peu enroulé, une autre fois, tu peux un peu taper extérieur, tu vois, et donc, du coup, essayer de, le jour J, te focaliser sur l'endroit où tu dois taper. La première, la prendre normale, et après, voir et adapter selon les possibilités. Ouais, mais c'est exactement ce que je disais, j'en ai fait encore une fois, enfin, je fais un peu, on te guillemets, ma pub avec toi, mais j'avais fait un article, une vidéo sur l'intérêt de la routine dans un match, et j'expliquais un petit peu pourquoi, et je disais que, un des avantages, c'est de trouver sa trajectoire du jour, parce que ce n'est pas forcément la rectiligne habituelle, ou l'enroulée habituelle, et il faut absolument buter avant le match, pour la connaître un petit peu, pour éviter des désillusions, parce qu'il suffit que tu la découpes un peu plus, tu veuilles un peu plus forcer pour te rassurer, tu tapes un enroulé de 10 mètres, alors qu'au boutique, tu tapes des flèches, quoi. Exactement. c'est ce que tu disais, donc ça me permet de rebondir dessus, ça. Mais tu peux t'échauffer, mais tu n'es pas obligé de faire une séance avant, c'est-à-dire que tu pourrais taper 4 coups de pied, si tu fais tes 4 naturels, et que tu fais 2 placements, tu sais déjà comment ils t'affrappent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, tout ce que tu vas faire ta semaine, c'est un jour où tu butes, tu vois ce que je veux dire, mais tu n'es pas obligé de… il faut que tu t'échauffes avant le match, mais tu n'es pas obligé de t'envoyer… tu vois, il y en a beaucoup, j'envoie, ils sortent très rapidement, et ils te font quasiment une séance complète, de but. Tu vois ? Et du coup, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, parce que ta séance, tu la prépares toute la semaine. Ton but du week-end, c'est de préparer toute ta semaine. Toute ta semaine, tu donnes ta routine, et le jour J, presque l'échauffement, c'est un échauffement, c'est un échauffement à ta séance qui va arriver. Tu vois ce que je dis en match ? Oui, ce n'est pas censé prendre trop de temps, mais il y a différentes écoles, oui et non, enfin, je dis écoles pour une raison bien précise, parce que, la Dave Valred, il a sa petite école de jockey, la School of Teaching, et je leur avais écrit, moi, sur Instagram, il y a un peu plus d'un an, ils m'avaient envoyé un petit exemple de routine, d'avant-match, de séance d'avant-match, pour un buteur à eux, ils avaient blanc-côté le nom, moi, déjà, je n'aurai pas le temps, ni l'énergie. Après, c'est avec l'échauffement compris, avec les tirements, avec tout ça ? Franchement, après, je le relise, mais c'est vraiment un truc que pour le buteur, avant le collectif, et tu voyais, il fallait faire 5 groves, 5 dégagements, 5 machins, 5 machins, 5 machins, il y a 50 tirs, donc bon. Le problème de ces routines, c'est que parfois, tu as des aléas du truc, genre le but s'arrive une demi-heure après, toi, tu avais prévu de sortir 20 minutes avant, tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, si tu es trop dans ta routine, tu peux te perdre complètement, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Te dire, putain merde, je suis dépassé, je... Mais après, c'est clair que la routine, tu apportes quelque chose, tu apportes une sérénité, tu apportes, tu vois, et puis même le fait d'être chaud, mais en match, tu as une puissance supplémentaire aussi, que tu n'as pas quand tu es à l'entraînement. Tu sais, c'est l'adrénaline qui t'amène un punch, tu as plus de patates en match que à l'échauffement. Bien sûr, il faut le prendre en compte ça. Ben oui, c'est sûr. Du coup, bon, comme tu disais tout à l'heure, 27 ans et déjà quelques bonnes années au niveau... Dijon, c'était niveau pro, c'était quel ? C'était la foule nationale ? C'était fédéral 1. Il y avait... la première année, il y avait la fédérale 1 élite, on n'y était pas. Et la seconde année, il n'y avait pas de fédéral 1 élite. Donc, on n'était qu'en fédéral. On va dire quand même, bon, déjà quelques années au niveau, tant qu'il tape un petit rubus, est-ce que ça t'arrive d'avoir encore la grosse boule au ventre un peu comme quelqu'un qui débuterait ou ça va, maintenant tu gères un tir au but parmi d'autres vraiment en match ? Non, le tir au but, je te dis, comme je suis sur ma frappe naturelle, je suis plutôt serein quand je tape. Par contre, il arrive des fois où tu fais une série de 18 coups de pieds affinés, par exemple, je te dis une bêtise, et tu en loupes un. Celui d'après, tu es hyper tendu, tu es hyper tendu, mais ça ne change rien à ta frappe en fait. Pour moi, si tu es sur ta frappe naturelle, ça ne change rien. J'ai déjà été, tu vois, je vais te prendre l'exemple du week-end dernier. Non, peut-être pas du week-end dernier, je ne sais plus quel match. Si, je pense que c'était le week-end dernier, parce que j'avais enchaîné, je ne sais pas, je devais être, je ne sais pas combien de coups de pieds où j'ai réussi, tu vois, entre après Oyo et à domicile. Et à Vannes, tu vois, je loupe ces deux coups de pieds, mais à ne pas comprendre pourquoi. Tu vois, le week-end suivant, à la maison, la première pénalité, je suis hyper tendu. Je suis hyper tendu parce que je me dis, j'ai loupé la dernière fois, mais je ne sais pas pourquoi. Tu vois, et au final, je prends la première et puis je la prends moyennement, mais c'est parti. Tu vois, je fais 6 sur 6 et je refais 100% et voilà, et je ne me pose pas de questions. Tu vois ce que je veux dire ? Mais la première, tu es tendu, mais si tu es sur ta frappe, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, si tu es sur ta frappe naturelle et tout, tu peux être tendu. Ça peut t'arriver d'être tendu, mais ça ne change rien à ta frappe puisque tu es dans ta bulle. Tu comprends ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est clair, mais… Oui, oui. Non, mais quand c'est quelque chose qui t'appartient, après, tendu ou pas tendu, normalement, tu es censé retrouver tes repères, ta façon de faire. Mais du coup, ça me permet de faire une petite transition parce que tu parles du coup de tir, c'est important d'en parler les jours où on n'enquille pas, ça arrive à tout le monde, absolument tout le monde, du coup, on peut le désacraliser. Toi, tu l'as dit, il y a des échecs que tu n'as pas forcément compris. Est-ce que tu utilises la vidéo après coup ? Est-ce que tu regardes tes images pour justement essayer de poser des mots ou des… poser des mots sur ce qui s'est passé parce qu'effectivement, il y a parfois des échecs qu'au début, c'est du chinois quoi. Oui, oui, oui. Non, non, mais oui. Déjà, même quand je mets, quand je mets des coupiers, je regarde. Tu vois, on a des découpages sur les ordi, je regarde mes phases et que ce soit dans le jeu courant ou dans le jeu au pied. Et dans le jeu au pied, c'est vachement important que ce soit pour les dégagements en touche, que ce soit pour le tir au but. Parfois, tu es un peu assis, parfois, tu es un peu là. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu regardes quand tu ne mets pas mais il faut regarder quand tu mets et en même temps pour savoir quand tu mets qu'est-ce que tu as fait, tu vois, pour imprimer ce que tu as fait et quand tu n'as pas mis, ça te permet de le voir parce que parfois, tu vas prendre ton pied et tu ne le mets pas à la vidéo de dos, tu ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire. Par contre, quand tu mets deux vidéos superposées de quand tu as mis et quand tu n'as pas mis, là, tu vois cette différence. Tu vois si tu as traversé, si tu as beaucoup moins traversé, si tu as traversé mais que tu t'es affaissé, tu vois ce que je veux dire. Et ainsi de suite. Et moi, je trouve que c'est vachement important mais que ce soit pour le jeu au courant ou le tir au but parce que tu ne perçois pas du tout ce que tu fais. Tu n'as pas du tout la même perspective et surtout perception quand tu butes, quand tu joues et ce qui est vraiment filmé. Tu vois ce que je veux dire. Parfois, tu sors d'un match, je te dis putain, je te fais des passes à mon bord et puis tu sors, en fait, tu as fait des passes de merde ou ce n'était pas la passe que tu pensais ou putain, là, j'ai pris le ballon, j'étais à fond et tu regardes la vidéo, tu as l'impression de courir à deux à l'heure parce que ton cerveau n'analyse pas pareil et le but, je trouve que c'est vachement important aussi et le jeu au pied courant, pareil. Il y a beaucoup du coup, de buteurs, surtout des jeunes buteurs sur Instagram qui m'envoient des petites vidéos qui disent qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je dois faire. Ils m'envoient tout le temps des vidéos à l'entraînement, au calme et le tir est super bien réussi. Je me dis bon, là, en gros, tu es en place, ta traversée, c'est super. Par contre, c'est super post-pas et qui est vraiment de regard différent parce qu'à l'entraînement, quand tu es détendu sur ton terrain et qui fait 25 degrés, en général, ça se passe plutôt bien. Ouais, après, je ne trouve pas qu'il y ait une grosse différence entre l'entraînement et le match. Quand tu es dans ta routine, quand tu es dans ton truc, tu sais, c'est le même coup de pied et puis, comme tu disais, tu dois être dans ta bulle, tu dois être dans ton truc et ça doit t'appartenir et c'est pour ça aussi que je te disais que c'est important pour moi de buter quand tu es jeune, c'est qu'à un moment donné, ça fait partie intégrante de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Je parle souvent de seconde nature, moi. J'essaie vraiment d'encourager le naturel et que ce soit, à un moment donné, quelque chose d'hyper ancré, une sorte de mémoire du corps pour que... Enfin, ça, c'est de l'or. Une fois que tu es intégré, l'autre jour, je l'ai fait. Parce que là, je reprends les interviews et je te remercie d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça, j'ai vraiment été un sauvage, donc je te remercie de m'accorder qu'on est ensemble. C'est ce que je voulais dire, pardon. Si, j'ai repris les vidéos et à un moment donné, j'ai justement fait une vidéo avec le petit rouge, le petit petit rouge et je me suis filmé pour voir comment il se comportait. Ça faisait six mois que je n'avais pas buté. Finalement, en soi, ça ne s'est pas trop mal passé. Et une fois que tu l'as intégré, après, tu déroules la seconde nature, une fois que c'est en toi. Je trouve que c'est vraiment... Et comme tu le dis, ça se bâtit dans des heures qu'on ne compte pas et dans... ce n'est pas à dire si c'est entre 8 et 12 ans ou 8 et 15. Mais quand tu démarres à 15 ou 18, comme tu disais tout à l'heure, à moins que tu es un gros passif de footballeur ou d'être hyper à l'aise dans le sport, c'est vrai que ce n'est pas pareil. Après, tu as des mecs qui ont un rapport naturel avec le ballon aussi. Je parle de... Tu vois, par exemple, mon frère, mon frère, il n'a jamais buté. Il ne s'est jamais dit que je vais buter. Il venait parfois avec moi et il a frouté à 55 ans. en rigolant. Et tu vois, il avait cette capacité et ce rapport qu'il n'a jamais bossé. C'est vrai. Tu vois ? Et du coup, je ne sais pas si à un moment donné, tous les buteurs n'ont pas ce naturel. On te dit, il faut avoir cette qualité première. Je ne suis pas sûr. Je pense que le travail, à un moment donné, t'amène ce talent. Enfin, ce talent. Tu vois ce que je veux dire ? Cette capacité en fait. Cette compétence, exactement. Mais pour les buteurs qui nous écouteront jusque-là, je pense qu'on connaît tous quelqu'un, un buteur qui ne s'est jamais trop entraîné, ne s'est jamais trop forcé. Déjà, rien qu'au son, tu te dis, putain, mais il touche la balle, c'est un coup qui m'amoute, le machin. Toi, tu es là, tu essaies de te concentrer, de lever la jambe, d'envoyer un peu de peps. Tu n'y arrives pas. Tu as vraiment des mecs qui sont d'emblée une seconde nature. Mais les heures passées dans l'enfance tu peux te... Moi, remplir complètement, c'est difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, personnellement, je ne pense pas avoir les trucs hyper naturels, hyper innés. Mais bon, par la force des choses, à un moment donné, tu es obligé de l'intégrer. Quand tu as des dizaines de milliers de ballons, à un moment donné, si tu ne t'intègres pas, c'est un souci. Oui, c'est sûr. Après, il y a une part aussi d'intelligence, être capable de percevoir aussi le mouvement qu'il faut faire. Et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a, ils sont incapables de se dire pourquoi j'ai loupé et de se rendre compte du mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'avoir ce rapport aussi. Il y a aussi une qualité naturelle et personnelle. Tu vois, ce rapport au ballon, tu en as, tu pourras leur faire bosser, peut-être qu'ils n'auront jamais. C'est intéressant cette expression parce que je ne l'avais jamais entendu comme ça, ce rapport au ballon et tu parlais tout à l'heure des ballons de foot. Moi, j'encourage tous les butteurs qui regardent mes doigts à avoir au moins un ballon de foot dans leur sac. Moi, j'ai cinq ballons de rugby à l'heure actuelle dans mon sac, j'en ai trois de foot. Le foot pour le rapport au ballon, moi, j'ai beaucoup utilisé le golf pour certaines de mes vidéos pour encourager quelque chose de plus naturel. Tu regardes Reduire Federer au tennis, il frappe sa balle, tu disais tout à l'heure, son regard reste là où était la balle alors que le truc est parti depuis une seconde. C'est assez impressionnant. Il faut vraiment savoir se nourrir de comme approche. Oui, c'est ça. Tu vois, nous, on avait des mecs des Australiens et des Sudafs et au rugby, ils avaient un ballon de football australien et il s'est chauffé en match, les coups de pied de face avec ça et en fait, ce ballon est un peu plus rond et donc du coup, si tu le prends au mauvais endroit, il partait beaucoup plus rapidement. Il était plus lourd, beaucoup plus lourd. Genre, tu avais un coup de pied de 40 mètres alors que tu pouvais en balle en scène, 50 tu vois. Par contre, je trouvais ça hyper intéressant. Alors, je n'ai pas retrouvé de ballon de football australien mais je voulais m'en acheter un parce que pour la frappe de face, c'est vachement important. Et puis, pour le but, il ne faut pas aussi que regarder le tir au but et l'action du tir au but. C'est-à-dire, tu peux récupérer plein de petits gestes dans un coup de pied de face, dans un coup de pied de déplacement, dans une chandelle. Tu vois, moi par exemple, pour le pied, pour durcir le pied et tout, quand je bossais avec d'autres potes et tout pour qu'ils tapent un peu, je leur faisais taper de face. Et tu te dis, mais de face, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Si je ne suis pas bien de face, ça ne me sert à rien. C'est évident. Par contre, pour le pied, c'est hyper important parce que si tu as le pied un peu ouvert de face, tu n'envoies pas une balle. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'as pas le pied dur et droit sur le coup de pied de face, tu t'envoies mais le rapport au ballon, c'est aussi ce pied de frappe mais c'est aussi le pied d'appui qui est vachement important. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, on le sous-estime. Tu sais, un pas trop grand, un pas trop petit, le pied posé avant le plo, après le plo. Trop près du plo. Ça, c'est vachement important aussi. Oui, oui. Comment ? Mais ça, c'est très vrai et je pense que c'est un des trucs les plus sous-estimés le pied d'appui parce que sur un des derniers coachings que je faisais, c'est un mec qui jouait en Fédéral 2 à Sarla, qui a signé la balance d'agence. Franchement, au niveau du jeu au pied, c'est vraiment très très bon. Il me dit non, mais moi, je veux juste un coaching pour le tir au but. Je regarde, il en pille de loin, il en pille de partout et finalement, il y avait juste un petit truc au niveau du pied d'appui et après, je ne fais plus rien. C'est sous-estimé par le pied d'appui. Ça peut vraiment débloquer des situations importantes. Oui, tu as plein de choses et puis après, il faut aimer taper dans le ballon. Oui, c'est sûr. L'amour du jeu au pied. C'est comme ça que j'avais souci très mon blog à une époque. L'amour du jeu au pied. Dis-moi, on va essayer de conclure. Je ne vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Prépa mental, est-ce que tu as déjà rencontré des préparateurs mentaux ? Est-ce que ça te parle ? Non, je n'en ai jamais rencontré. Je t'avoue que je n'ai jamais parlé de ça ni rien. Après, chez les jeunes, dans les catégories jeunes, tout le monde en parle, tout le monde en veut visualiser, tout ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Tu te visualises du truc, tu t'imagines des trucs, mais jamais ça se passe. est-ce qu'il faut mettre ton énergie là-dessus ou est-ce qu'il faut, comme je te dis, avec tous les petits trucs que je fais avant les matchs, tous les cadres, est-ce que ça ne suffit pas ? Je ne sais pas du tout. Je t'avoue que je n'en ai jamais utilisé. Tu en as utilisé toi ? Non, mais je regarde, en fait, c'est quand je me suis intéressé à leurs outils que je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais un peu déjà. C'est un peu ce qui était routine en routine, tout ce qui était le travail sur la respiration. C'est un moment donné quand tu es le buteur qui ne réfléchis pas où on était un peu hors sujet aussi. Il y a plein de trucs, finalement, je me suis rendu compte que je faisais. On a parlé un quart d'heure des routines et de la question du cadre et de la liberté dans le cadre. C'est des choses dont on pourrait parler un prépa mental. Oui, voilà, c'est ce que je te disais. Je te disais, dans les routines et tout, je pense que je fais déjà des trucs et puis je pense que mentalement, j'ai essayé de préparer au maximum par rapport au but. Mais après, c'est vrai que pour la gestion du stress ou quoi, comme je te disais, j'ai l'impression que de buter à l'entraînement ou en match, c'est la même chose. Parce que c'est en moi et que j'ai envie de ça. J'ai envie de buter, j'ai envie de tout ça. C'est pour ça aussi que parfois, j'utilise les écouteurs quand je suis tout seul pour essayer de me mettre un bruit, pour essayer de focaliser mon attention encore plus sur le jeu et tout. Et puis aussi, profiter du moment. Simplement, profiter du moment de buter seul, tout seul ou avec les autres, mais de buter au stade avec la pluie, le soleil, profiter de ce moment où tu fais quelque chose qui te tient à cœur et qui est aussi un peu personnel. Parce que c'est aussi un côté personnel dans un monde collectif. c'est très personnel que tu retrouves normalement seul avec ton ballon et ton cisse dans le match. Mais après, on en revient finalement derrière toutes les considérations techniques, jeu au pied, pied à pied, etc. On va peut-être conclure là-dessus et dire ce qui reste, c'est peut-être le plaisir de faire et de profiter du moment. On l'oublie parfois. Toi, ça t'est déjà arrivé à un moment donné d'être un peu dégoûté du jeu au pied, d'avoir un peu ras-le-bol. Non, franchement, franchement, jamais. Jamais. Et au contraire, dans les moments où tu es peut-être moins bien ou tu te poses des questions, c'est prendre tes ballons et y aller. Je te dis, je tape depuis, j'ai des souvenirs depuis tout petit où je tape. J'avais un jardin chez moi, je défonçais tous les arbres ou tout comme ça. Je m'imaginais des poteaux. J'avais un voisin qui avait deux grands arbres qui m'invitait à taper dans son jardin comme si c'était des poteaux. J'ai toujours eu, je rentrais de l'école, j'allais taper au terrain de football derrière chez moi, taper des coups de pied et je m'imaginais qu'il y avait des poteaux en prolongement des cages de foot. Vraiment, c'est vraiment un truc qui est pour moi hyper personnel et où je n'ai jamais eu la flemme d'y aller. Au contraire, je pense que c'est un truc que j'ai toujours affectionné ou j'ai toujours aimé faire ça. Et c'est vrai que j'épuise aussi de l'énergie. Tu sais, quand tu te dis là c'est long et tout, non, j'y vais quand même. Il peut pleuvoir et tout, j'adore y aller. Même quand il pleut, j'adore aller buter parce que c'est un bol d'air frais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, vraiment, je n'ai jamais eu cette période où j'ai envie de me dire non, je n'ai plus trop envie ou je vais laisser buter quelqu'un d'autre, pas du tout. J'ai vraiment cette envie de toujours buter, de toujours... C'est un moment personnel en fait, un moment où je vais profiter de ça. Pour conclure, allez, on va faire deux dernières questions. On arrive à l'heure et demie d'entretien donc ça commence à faire pas mal. D'après toi, quelle a été ta plus grosse difficulté en jeu au pied, en tant que buteur dans toute ta vie, toute ta carrière ? Plus gros obstacles, plus grosse difficulté et comment tu l'as surmonté ? C'est-à-dire par rapport à un match ? Je veux ma question large, c'est volontairement très large. Est-ce que dans le jeu au pied, tu as connu un gros problème, un obstacle, tu t'es pris la tête ou une chose qui n'est pas arrivée ou une baisse de confiance et comment tu as fait pour mettre la tête à l'endroit ? Oui. Je pense que je n'ai pas eu trop de moments comme ça de baisse de confiance ou quoi pour le tir au but ou pour le jeu ou des choses comme ça. Ça a été, je te dis, peut-être à Dijon, ce match ou à Bourgouin, je me loupe parce que ça représentait ce match, je présentais beaucoup quand même parce que c'était le premier match télévisé à Dijon. Je jouais à Dijon en Fédéral 1, j'étais redescendu. Moi, mon objectif, mon seul objectif, c'était de remonter en Prod2. Donc, c'est le premier match télévisé où tu sais que tu as des clubs qui te regardent, tu te regardes, il ne faut pas que tu te loupes, où tu sais que c'est le premier contre le second. On était premiers à cette époque-là, on allait chez le second, où ils étaient premiers, on était second. C'était un match important. Bon, la semaine, c'était mal passé, j'avais pris un pet, tu sais, au cote et tout, je n'étais pas hyper bien, mais d'avoir loupé à ce moment-là, c'est vrai que ça avait été compliqué, mais c'est compliqué sur l'instant T parce que tu sais que tu vaux beaucoup mieux que ça et que tu n'as pas montré ton vrai visage sur le tour au but, mais comment le surmonter ? Le lendemain, j'ai pris mes ballons et puis on allait taper. Tu vois, il y avait ma femme, elle était venue avec moi au stade, on avait le chien et tout et puis on a passé un moment où simplement, je me suis remis à taper. Simplement, te dire que c'était une connerie, que ça peut arriver et je pense que ça m'a vachement aidé, mais sinon, je n'ai pas d'autres moments où j'ai vraiment douté ou j'ai passé un moment où ça a été compliqué ou j'ai passé une phase où je n'ai pas bien buté. Non, non, parce que tu es en perpétuelle mutation, tu vois, quand tu es jeune, tu vois, changer de tige, changer de frappe, alors la frappe peut-être pas, je n'ai jamais changé de frappe, mais changer un peu d'inclinaison, de ballon, de trucs comme ça, mais ça ne m'a jamais perturbé. Je te dis, peut-être le seul truc qui a pu me perturber, c'est ce match contre Bourouin là-bas et encore, je l'ai digéré le lendemain en repartant. Tu sais, quand on te dit que tu tombes de vélo, le but, c'est de remonter le plus rapidement possible, ben là, c'était pareil et puis c'était le lendemain, aller au stade, juste le plaisir, tu vois, juste le plaisir d'aller au stade, alors des questions plein la tête, mais juste le plaisir d'aller au stade avec les gens que tu aimes, passer un moment tranquille, tout seul avec tes ballons, à taper et à te remettre les idées dans l'ombre, c'est tout et à te dire, ben le week-end prochain, il y a un autre match qui me revient, c'est peut-être le premier match à Dijon, quand j'ai signé là-bas, le président voulait un buteur, il voulait un buteur qu'il puisse le faire gagner, j'avais un peu annoncé que j'allais le faire gagner et que j'étais ce buteur-là et le premier match, je loupe, je pense que je dois louper trois ou quatre coups de pied et on perd de 20 points, tu vois, ils marquent eux, ils mettent un coup de pied à la dernière seconde ou on perd d'un point, ce jour-là, ouais, ce jour-là, j'avais mal vécu aussi parce que j'avais avancé que j'allais l'être et au final, je pense que c'est le match où je me loupe le plus, tu vois, que ce soit Bourgouin ou lui, c'est les deux matchs depuis que je bute où je loupe, tu vois, louper trois ou quatre coups de pied où tu fais 50% ou tu fais un sur quatre, ça m'est pas arrivé souvent donc ça a été des moments plutôt durs et le week-end après, je fais 100%, tu vois, après le second match, on va à l'extérieur, on gagne 18-9 donc je me rattrape de suite, tu vois, mais c'est par le boulot, je pense que c'est par le boulot et par le fait que j'aime ça, que j'aime, tu vois, me challenger et repartir de plus belle et aller m'entraîner encore et encore, Est-ce que, dernière question, tu veux, est-ce qu'il y a une question que tu n'es pas posée ou un truc que tu aurais aimé partager avec des, comme tu l'as dit, le plus gros de mon audience, entre guillemets, c'est entre 15 et 25 et même s'il y a des plus vieux, je sais qu'il y a certains scanners qui regardent et qui, ils m'écrivent, personne me dit, je vous prends des petits exercices pour nos buteurs des jeunes catégories, mais on va dire en gros 15-25, c'est plutôt des jeunes buteurs, est-ce que tu veux rajouter un truc ou même un conseil ou peut-être ? Non, mais moi, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est juste travailler, travailler, essayer de travailler et ne pas s'arrêter et penser que ce que tu fais à l'instant T, ça va te servir, mais dans un an où, tu vois, il ne faut pas vouloir, enfin, il ne faut pas vouloir, bien sûr qu'il faut vouloir avoir le résultat de suite, mais c'est un travail de longue haleine, c'est long, c'est très long et il faut aimer ça, mais c'est aussi un moment où tu peux te retrouver tout seul, où tu peux te retrouver face à toi-même, en fait, savoir si tu as vraiment envie de performer, continue à t'entraîner, tu vois, essayer d'analyser, essayer d'analyser, essayer de se filmer, maintenant, on a plein de possibilités, maintenant, tu as les petits drones, tu as les trucs comme ça, tu as ton portable, déjà, tu as le mec qui filme, tu as une caméra au club, te filmer, essayer de voir un peu les détails, voilà, tu peux bosser tout seul, tu vois, à un moment donné, si tu as besoin, faire appel aussi, mais une fois qu'on te donne les conseils, vraiment les utiliser, essayer de te perfectionner, après, je pense que, voilà, il faut aimer ça, il faut aimer ça pour pouvoir t'entraîner et accumuler les heures, il faut aimer ça, tout simplement. Bon, mais voilà, on va terminer sur l'amour du jeu au pied, bon, écoute, je te remercie grandement de l'heure et demie qu'on a passée ensemble, peut-être un petit peu plus. Oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Mais, ce que je peux souhaiter, c'est une bonne fin de saison avec Colomier, puis après, un bon déménagement avec les cartons à Ollona. Ce ne sera pas le même climat, je crois, d'abord. non, 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 c'est sûr.